Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 erreurs que nous faisons en tant que photographe mais qui sont faciles à finalement corriger et que je veux partager avec toi pour prendre de plus belles photos. Alors, c'est parti ! Allez hop, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous êtes prêts parce qu'en fait, dernièrement, j'ai shooté. Je suis à Minneapolis depuis quelques jours. J'étais à New York, j'étais à Paris et j'ai remarqué que je faisais quelques erreurs que je pouvais améliorer très facilement. Donc, j'ai 4 erreurs que j'ai trouvées et j'ai aussi demandé à la communauté sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient vos plus grosses erreurs. Donc à la fin, je vais partager en numéro 5 quelles sont vos erreurs les plus grosses. Donc, ne loupe pas ça parce que c'est pas mal. Il y en a des très intéressantes sur lesquelles on va pouvoir progresser. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg. Je suis un photographe d'aventure et de voyage. C'est le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur de manière simple et efficace puisque ça a aidé plus de 2500 participants à travers le monde. Donc, si tu es prêt, appuie tout de suite sur le bouton like pour que je puisse commencer avec la première erreur. Tu vas voir, ça va faire des confettis, ça va être génial. Alors première erreur, toujours shooter à la même hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je suis en position et je prends toutes mes photos comme ça parce que, je ne sais pas, j'ai la flemme. Mais surtout, j'oublie que j'ai deux jambes et que je peux me baisser pour prendre des photos avec un angle différent. Il y a plusieurs positions que je te conseille. Premièrement, shooter très près du sol. C'est hyper pratique. Ça donne cette contre-plongée, des lignes directrices complètement différentes. Surtout si tu as des lignes jaunes, blanches au sol ou alors que tu es dans un coin de nature, aller sympa avec un petit chemin. Honnêtement, se mettre très près du sol et shooter au ras du sol, c'est génial. Ensuite, un autre qu'on leur fait moins souvent, c'est se mettre un petit peu en hauteur. C'est ce qu'un drone fait très bien, mais nous, on peut le faire aussi avec nos mains. Ça va être par exemple de shooter comme ça ou alors de monter sur un petit pylône comme je l'ai fait à Minneapolis pour prendre un angle différent. Et honnêtement, ça va changer. Ça va te permettre de te renouveler un petit peu dans tes créations et dans la manière dont tu shoot. Tu verras, oui, ça va te faire faire un petit peu de sport aussi. Et ça, c'est un grand avantage parce que quand tu as fait ça pendant deux heures toute la journée, je te promets que tu es bien content parce que tes fesses sont magnifiques. Bref, on n'est pas là pour parler de fesses. On va passer tout de suite à la deuxième erreur qui va être en fait d'utiliser les mauvais paramètres et de shooter avec des ISO beaucoup trop élevés. Ça arrive hyper souvent, surtout quand on shoot en priorité à l'ouverture ou en S ou en manuel avec les ISO en auto. Le problème en ISO auto, c'est qu'on va peut être se retrouver comme une situation comme ici. On est à l'extérieur, on a un soleil gigantesque, magnifique et nos ISO, ils sont bien, ils sont toujours à 100. Mais tout d'un coup, on rentre à l'intérieur et nos ISO, ils montent vers l'infini, à 1000, 2000, 3000, 6000, 8000, 12000. Il semble qu'on le remarque. C'est pour ça que je t'invite à faire hyper attention quand tu shoots à tes ISO. Regarde un petit peu quand tu changes d'environnement. Hier, quand on était en train de shooter dans Minneapolis, c'est ce que j'ai remarqué. Tout d'un coup, je fais, wow, je suis à 1,5 seconde. En plus, il y a mes ISO qui sont montés à 3200. Je n'ai aucune raison de les faire monter aussi haut, sachant que je shoot du statique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer en mode manuel rapidement. Je vais réduire mes ISO manuellement et surtout, je vais régler ma vitesse d'obturation rarement pour quelque chose d'optimal. Par exemple, je prenais en photo cette spirale dans un garage, 1,5 seconde, ça marchait très bien. Donc, je suis resté à l'esthétique, 1,5 seconde et ensuite, j'ai adapté les ISO pour avoir quelque chose de correct. Encore une fois, tu veux vraiment protéger tes ISO. Pourquoi ? Parce que c'est là que va être la qualité dans ton image. En général, si tu vois beaucoup de grains ou des choses un petit peu bizarres, on a moins de qualité d'image. Après, des fois, on ne peut pas l'éviter, surtout quand on est en train de shooter de l'action et qu'il faut shooter à 1,5 seconde, 1,000 seconde dans des conditions avec une lumière basse. Écoute, on fait avec ce qu'on a et c'est un des commentaires qui est revenu de votre part aussi. C'est en fait de se laisser avoir et de ne pas voir ces ISO qui sont montés aussi élevés. Ça nous est arrivé en Polynésie, on a shooté à ISO 12800 en plein jour et oui, c'était génial. On avait un énorme filtre ND aussi. Enfin bref, je te passe les détails. On va passer au niveau suivant pour l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3 va être complètement contre-intuitive, mais je la faisais beaucoup, surtout au début. En fait, je mettais des filtres UV, des filtres de protection partout sur mes objectifs. Et le problème quand tu fais ça, en fait, c'est que tu vas acheter un objectif qui est cher et tu vas mettre un bout de verre finalement qui n'aura pas la même qualité, qui va être moins cher et qui va complètement changer un petit peu l'optique que tu as. En fait, tu vas changer la manière dont la lumière se réfléchit à l'intérieur et traverse ton objectif. Et j'en parlais un petit peu dans mon avis sur le 24-70, la version 2 par rapport à la version 1. En fait, tu vas avoir ce qu'on appelle le flare et le ghosting qui est différent en fonction de chaque optique. Donc, quand tu vas remettre un filtre UV dessus, tu vas changer le flare et le ghosting. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu shoots contre le soleil avec un certain angle sur ton objectif, tu vas avoir en fait une réflexion de l'objectif, de la partie avant de l'objectif à l'intérieur du filtre et tu vas voir ça dans tes photos. Donc, si tu as déjà vu des trucs un petit peu chelous dans tes photos alors que tu avais un filtre, eh bien, c'est à cause de ça. Et surtout, n'oubliez pas, on dépense des centaines, voire des milliers d'euros pour acheter un objectif haut de gamme. Alors, pourquoi s'embêter finalement à mettre un truc pas cher dessus ? Avec plus de dix ans d'utilisation, honnêtement, j'ai arrêté d'utiliser ces filtres UV, ces filtres de protection. Et sur les dix dernières années, peut-être une fois, j'ai eu un problème avec un objectif, mais c'est tout. C'est pas comme si tu passais ton temps à taper sur le verre d'un objectif, honnêtement. Par contre, il y a certains cas où ça va être super utile. Dans quel cas ? Dans les cas où tu es dans des conditions extrêmes. Par exemple, tu es dans la neige, il pleut, ou alors il y a de la poussière, il y a du vent, il y a du sable, tu es dans le désert. Là, mettre le filtre à l'avant va te permettre finalement d'éviter que tous ces petits éléments ou l'humidité, etc. rentrent à l'intérieur de l'objectif. Maintenant, que faire de ton filtre UV ? Oh ! S'il tombe par terre et qu'il est cassé, eh bien ça, ça va être pour notre petite erreur numéro 4. Numéro 4, ça va être finalement de ne pas utiliser assez d'accessoires. Qu'est-ce que je veux dire ? Si jamais tu es en train de shooter et qu'à un moment, tu te dis, je m'ennuie un petit peu, j'ai l'impression de shooter tout le temps la même chose, je te conseille d'utiliser des accessoires. Il va y avoir plusieurs types d'accessoires que tu peux utiliser. Le premier, ça va être d'utiliser un filtre cassé. On était dans Minneapolis avec Mathieu en train de shooter hier. À un moment, j'ai sorti mon filtre parce que je disais, mais en fait, c'est un petit peu tout le temps la même chose qu'on est en train de faire. On va utiliser ce filtre, on va le mettre sur l'objectif. L'objectif, il est cassé et lorsqu'on faisait des portraits avec le soleil couchant, en fait, ça nous a fait de la diffraction super sympa. Un effet complètement différent dans nos images qui ensuite nous donne un petit peu de motivation, qui nous dit, ah oui, on ne fait pas tout le temps la même chose, on a des petits trucs, c'est génial. Ça, en fait, booste un petit peu ta créativité. Et si tu prends ces petits filtres cassés ou même que tu prennes ton téléphone, vous m'avez peut-être déjà vu faire ça, vous le mettez en fait sur le côté un petit peu de l'objectif, vous faites tourner pour avoir de la réflexion. Ça marche très, très bien s'il y a des lumières autour, comme tu peux le voir, on l'a fait aussi de nuit. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec la réflexion plutôt que ça agit quasiment comme un miroir. Et tu peux intégrer des nouveaux éléments à l'intérieur de ton image. J'ai fait ça à New York aussi pour masquer en fait une partie avec des travaux. Je l'ai partagé dans la newsletter dans mon top 5, 7 astuces. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es inscrit, mais si tu n'es pas inscrit, inscris-toi tout de suite. Il y a le lien dans la description. Si tu veux t'entraîner avec moi, la formation 30 jours pour des photos pro va redémarrer très, très bientôt. Donc, je t'invite à t'inscrire tout de suite sur la liste d'attente parce que ça va être génial. Donc, utiliser des outils, finalement des accessoires, c'est super. Maintenant, on va passer tout de suite à la dernière erreur. On va en partager quelques-unes et oui, j'ai changé d'environnement. Pourquoi ? Simplement parce que mon téléphone a fait des interférences avec le micro et on n'entendait rien. Donc, j'espère que cette fois, ce sera un peu mieux. La première erreur que certains d'entre vous ont partagé et qui est revenue pas mal, c'est en fait, finalement, de sous-exposer ou surexposer, ne pas être exactement au bon endroit. Donc, Victor en parlait un petit peu, Cinéphile en parlait aussi. Et en fait, ça va avec la même remarque que beaucoup d'entre vous ont dit, c'est de ne pas prendre assez son temps. Ça arrive souvent, on rush un petit peu, on se dépêche et on pense que ça va être bon. Mais en fait, c'est pas bon. Donc moi, je te dis, prends ton temps, respire un grand coup. On a tous le temps dans la vie de prendre des photos. La scène ne va pas disparaître. Même si des fois, quand on shoot de l'action du sport, bien entendu, il faut être réactif. Mais tu peux prendre 10 secondes pour régler tes paramètres et regarder un petit peu mieux ta composition. Ça va vraiment aider parce que vous avez aussi partagé que ne pas prendre son temps pour composer correctement et c'est un des problèmes. Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça, ça vient avec la pratique. Plus on pratique et plus on compose vite. Donc, il va falloir faire un petit peu les deux en même temps. Il y en a un qui est génial de Washed Off Photography. C'est l'habitude de vouloir shooter toujours avec une ouverture la plus grande possible. Donc, si tu as un f1.8, tu shoot un 8. Si tu as un f1.2, tu shoot un 1.2. Si tu es un f2.8, enfin bref, vous avez bien compris. Alors, j'adore ça. On aime tous le bokeh. C'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles ce n'est pas optimal. Et si tu as regardé la vidéo dans laquelle j'ai parlé en fait de shooter avec une ouverture, par exemple la f5.6 ou f8 pour avoir plus de contexte, un aspect photojournalistique, documentaire, et bien tu comprendras vite dans quel cas il vaut mieux utiliser une ouverture différente. Donc, franchement, ça vaut le coup de s'essayer à f6, 7, 8. Alors, une autre que Justin et d'autres ont partagé qui est génial, c'est d'oublier la carte mémoire et les batteries quand tu arrives sur ton shoot. Ne rigole pas si ça t'est déjà arrivé. Mets-le dans les commentaires tout de suite. Moi, je rigole parce que ça m'est arrivé. On est tous passés par cette case. Honnêtement, le mieux, c'est d'essayer de faire son sac la veille avant de partir. Comme ça, on ne rush pas. Et moi, j'ai deux parties séparées dans mon sac pour les batteries qui sont vides et celles qui sont pleines. Il y en a un qui dit aussi, il utilise son téléphone. Et je ne vois pas en quoi c'est une erreur en fait. Je tiens à le dire. Ça peut être un point d'amélioration, mais utiliser son téléphone, c'est très, très pratique. Je le fais en permanence. Je prends plein de photos avec mon téléphone et j'adore ça. Donc, ce n'est pas vraiment une excuse pour ne pas pratiquer sa photo. Donc, si tu te reconnais dans certaines de ces erreurs, dis-le moi tout de suite. J'espère qu'on va se retrouver très vite dans la prochaine session de la formation. Je crois que les ouvertures des inscriptions, c'est demain ou après-demain. Donc, assure-toi de regarder ça. Et bien entendu, n'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. Va sortir, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.